Musique Salut à tous, alors aujourd'hui je souhaite revenir sur une... pour créer en fait une nouvelle rubrique que je souhaite appeler beauté et tout simplement pour commencer cette nouvelle rubrique je souhaite faire sur comment prendre soin de ses mains et de ses ongles donc j'ai tout écrit sur une feuille donc si nous me voyons regarder de temps en temps c'est normal c'est pour être sûre que je n'ai rien oublié donc déjà par où je vais commencer ? oui alors du coup c'est vrai que maintenant les ongles sont devenus vraiment un accessoire de mode et de beauté depuis maintenant un petit moment et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin c'est très important autant pour notre esthétique mais pour pas qu'on ait mal donc c'est quand même bon de savoir un c'est les ongles et les mains ils détestent le froid je pense que ça vous vous en doutez et surtout ils détestent aussi les produits ménagers donc c'est pas pour rien que quand on fait la vaisselle ou quand on fait le ménage quand on ne met pas de gants notre vernis il part et ben là c'est totalement pareil ils n'aiment pas ça donc c'est pour ça autant quand on sort dehors que quand on fait la vaisselle ou on fait des activités ménagers c'est de mettre des gants donc voilà pour la première chose la deuxième chose c'est d'une fois par semaine c'est d'utiliser du jus de citron pur et de mettre sur nos ongles et de laisser poser quelques minutes ça va les blanchir surtout quand vous n'avez pas du tout l'habitude de mettre une base protectrice avant de mettre votre vernis c'est vrai que c'est très très important déjà d'en mettre une mais si vraiment vous n'en mettez pas c'est de faire avec du jus de citron pour les blanchir parce que sans ça ça va tendance à jaunir et du coup avoir un effet comme si on fumait et que souvent on voit la fumée de cigarette sur le bout des doigts donc voilà pour la deuxième chose la troisième chose c'est de toujours avoir une crème pour les mains et ongles en tout cas une crème dans son sac à main ou si on n'en a pas tout le temps avec nous autant quand on se lave les mains plusieurs fois par jour ou que vraiment ils font les depuis plusieurs heures dehors et qu'on a besoin de les hydrater et la troisième chose qui est une chose quand même assez importante c'est de faire un gommage des mains et insister aussi sur les ongles ça va éliminer pareil que pour le visage les peaux mortes etc ça va favoriser le renouvellement cellulaire et surtout après c'est de mettre un baume nourrissant comme ça on a de très très jolies mains donc commençons déjà pour ceux qui ont l'habitude de mettre du vernis donc déjà première chose totalement évidente c'est d'éliminer tout le vernis qu'on peut déjà avoir sur nos ongles pour cela on utilise forcément un dissolvant donc si possible un dissolvant sans acétone parce que l'acétone ça brûle quand même pas mal et d'utiliser aussi un dissolvant qui soit adapté à nos cuticules autant si on a les cuticules plutôt fragiles ou si on a les cuticules normales pour ça c'est quand même bien indiqué sur les dissolvants ensuite c'est d'aller rincer nos doigts à l'eau tiède pour éliminer toute trace de produit la troisième chose c'est de laisser nos mains 10 minutes dans l'eau plutôt tiède voire chaude et si on le souhaite c'est aussi rajouter quelques gouttes de jus de citron ça ne fera que les blanchir un peu plus ça va en fait nous aider à éliminer toutes les petites peaux mortes qu'on peut avoir autour des ongles et à ramollir un petit peu les cuticules pour pouvoir les tirer facilement quand on est plutôt sensible des ongles quand on les coupe on a souvent mal ou au pire si on ne veut pas faire les tremper dans l'eau c'est d'utiliser une eau émolliante qui va avoir les mêmes actions pour tirer les peaux mortes et après on tire avec un ciseau adapté ou un repousse cuticule ensuite, quatrième chose c'est de limer ses ongles toujours de la même manière c'est à dire du même sens soit de gauche à droite ou de droite à gauche jamais comme ça toujours du même sens ça peut être chiant des fois ça peut être long mais c'est la seule manière de ne pas abîmer vos ongles et surtout qu'ils ne se dédoublent pas parce que souvent quand on fait comme ça ça a tendance après à se dédoubler ensuite, une fois qu'on a fait tout ça nos ongles sont prêts à accueillir le début de notre décoration des ongles donc déjà c'est de mettre comme je disais tout à l'heure une base protectrice ça va éviter que vos ongles y jaunissent et ça c'est très très important parce que si on n'en met pas au fur et à mesure du temps les ongles vont avoir tendance à jaunir et surtout ça ne les protège pas du tout donc la base c'est de mettre vraiment un vernis enfin une base pour protéger nos ongles ça va faire une couche de séparation une fois qu'on a fait ceci on peut mettre son vernis soit une couche ou deux en fonction de ce que vous souhaitez avoir comme intensité au niveau de la couleur et tout dépend du vernis aussi ensuite une fois qu'on a laissé bien sécher tout ça soit on peut mettre un accélérateur de séchage ou alors on l'a séché au naturel et ensuite on met un top coat le top coat ça va permettre de protéger le vernis et de redonner un peu plus d'éclat au vernis et une fois qu'on a fait tout ça on peut appliquer de la crème pour les mains et ongles voilà maintenant on a de très 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 jolies mains quand on n'a pas quand on ne met pas de vernis tout simplement c'est alors on reprend le début de ce qu'on faisait jusqu'à qu'on ne met pas de vernis c'est à dire on laisse reposer nos mains 10 minutes dans de l'eau sienne avec quelques gouttes de citron si on veut ou alors on utilise une eau émolliante ensuite on lime toujours ses ongles du même sens et là vraiment je conseille quand même c'est de mettre une base protractrice et fortifiante pour vos ongles ça va quand même les protéger des températures et les protéger tout court et surtout voilà et surtout après on finit par mettre une crème pour les mains donc je pense quand même avoir fait le tour alors moi je souhaiterais savoir c'est quoi vous vos astuces pour garder des beaux ongles et ce que vous faites au quotidien ah oui une chose que je suis en train de penser pour aussi avoir des ongles bien plus forts c'est n'hésitez pas à utiliser des compléments alimentaires surtout en hiver nos défenses immunitaires ont beaucoup plus de travail donc si on peut aussi les aider autant avec la vitamine C autant avec des de la levure alimentaire qui est spéciale cheveux, ongles on en trouve quand même pas mal ça va fortifier notre corps et aussi nos ongles et nos mains donc voilà je pense vraiment avoir fait le tour donc voilà je vous dis vraiment à la prochaine et j'espère que cette nouvelle rubrique vous plaît bye bye